bonjour à toutes et à tous et aux autres aussi bonjour verre crosse bonjour benjamin quel plaisir de se retrouver ici mais oui ça fait toujours plaisir de se retrouver dans un un face cam des familles dans une pièce seule avec toi on va aujourd'hui s'attaquer à je pense un champ des fous rires interminables un champ des possibles infinités le métro ce que j'appelle le transport en commun moi des fois je l'appelle le tromé pour être un petit peu démodé mais c'est vrai pour assembler des gens de tous horizons dans un wagon vous attendez et normalement il ya des pépites c'est obligatoire sur 100 personnes il ya de tout si un jour vous ennuyez vous prenez une journée métro vous faites des allers-retours ça coûte 1,80€ ça en vrai c'est me dit c'est normal il ya plus de déguisement mais pire ça n'est pas que sur des photos on en a croisé nous aussi on en a vécu des expériences de métro et justement on a utilisé audou pour créer un site internet audou qui est le partenaire de cette vidéo donc un site internet qui regroupe les gdm les gens du métro et les pires histoires pires anecdotes vous avez les choses à faire les choses à faire les photos quand tu vois un mec qui n'a rien à voir audou qu'est ce que c'est c'est un logiciel qui réunit plein d'applications super pour la gestion d'entreprise et ce qui est top c'est que si vous téléchargez une application dessus elle est gratuite à vie et à partir de deux applications on passe en plan payant et donc justement nous on a utilisé l'éditeur de site internet donc gratuitement pour créer cette plateforme les gdm les gdm ça me fait penser au vdm c'était fait pour c'est super rapide super simple et si on l'a créé vous vous en doutez il n'y a pas besoin de compétences zéro zéro voilà avec notre niveau on crée un site l'hébergement et le support sont inclus et le nom de domaine est gratuit pendant un an donc la production nous a préparé quelques gdm on va aller voir tout de suite puisque c'est notre site pierre on a le site vous le voyez déjà tu veux un petit peu de naviguer je manipule je suis sûr alors les vdm des gdm et là c'est des vraies histoires la prod a demandé un petit peu dans maison grise aux personnes s'ils ont déjà vécu des choses burlesques ubuesques dans le métro et là on va découvrir le découvre un jour tranquillement dans le métro je vois un mec très peu lucide et sobre qui m'a jeté un kebab entier comprenant donc la barquette puisqu'il m'a pris de sur moi le bonheur ah ouais quelle réaction ta face à un jet kebab ah ouais ça reste dans l'idée assez généreux t'offre un repas ça dépend pour moi si c'est ce blanche d'accord chiara mz je marche avec mon chihuahua une dame un peu bizarre macoste le complimente et demande à porter surprise je dis ok elle a essayé de partir avec no way il ya eu vol de chien le métro c'est incroyable je sais pas trop comment ça se passe dans les autres métros mais vous devez y avoir des anecdotes de d'agossi mais alors le métro parisien c'est un monde c'est disneyland ludvika qui nous a une anecdote de tokyo ou il ya un subway tokyo intéressant le métro tokyo il ya deux ans j'habitais à tokyo au japon sortie de boîte vers 6 heures du matin je prends le métro pour rentrer chez moi pour deux stations ayant un petit peu bu je me suis endormi aïe ça me paraît le classique je me fais réveiller par un contrôleur et voit par la fenêtre des montagnes et des champs soit zéro tokyo en sortant je me suis rendu compte qu'il était presque 10h du matin donc ça faisait quatre heures que j'étais endormi que j'avais pris un train par un métro oh génial il s'agit du seul train qui traverse tout le japon nous j'ai retrouvé oh c'est trop bien elle est elle est partie à kyoto elle s'est trompée sur toute la ligne sans oh c'est très bien bien sûr mais c'est que donc en fait tu prends ton métro à gare de lyon ça arrive à montpellier donc voilà pour les gdm il ya d'autres rubriques le voyageur de la semaine chaque semaine vous pouvez aller faire votre petite anecdote voilà je vois là ce qui m'arrive aujourd'hui donc si vous aussi vous voulez créer un site facilement ou un site de e-commerce le lien d'eau doux et dents en dessous d'en bas de la description pierre est ce qu'il serait pas temps d'entrer dans le monde des génies ah bah là on a déjà un petit apéro qui a été fait oui bien sûr on s'est mis on s'est mis en appétit mais bon là ce que je te propose c'est d'entrer dans le métro là là il arrive il vient et les portes s'ouvrent les pires gens dans le métro c'est directement sur le visage elle a l'air énervé parce qu'on sent que c'est la sienne bah oui il a ce qu'il n'a pas prévenu mais il a sorti de sa peau très très bizarre j'espère d'ailleurs qu'ils se connaissent parce qu'un gars que tu connais pas à côté toi c'est encore pire une fois de plus très rigolo dans le métro parisien ne faites pas les choquer c'est assez banal c'est en france je dirais même est ce qu'on n'est pas sûr c'est mon oncle c'est mon oncle c'est mon oncle mais non parce que tu sens qu'elle est bien celle où il n'y a pas mal traitance non mais si elle dort elle dort debout non mais il a fait les courses il a mis la gosse dedans il n'y a que quand il la roule qu'elle est à peu près allongée par contre elle dort donc c'est peut-être elle dort de fatigue en fait un peu plus ça fait deux ans qu'elle est comme ça bon ça alors ça pour moi je mets côté positif c'est les grandes capitales il ya du farfoot mais c'est le dilemme c'est quand tu as une soirée déguisé qu'est ce que tu fais est ce que tu vas déjà déguisé mais tu es parti déguisé à quatre potes ensemble et c'était la fiesta et c'était cool et en revenant les trois ils sont partis avant toi ils ont pris l'arrêt d'avant peut-être sac à dos avec des vêtements de rechange parce que là tu peux pas partir sans ce déguisement tu peux pas arriver à la fête et dire j'en ai pour une minute soit que tu pars le premier tu récupères tes potes sur le trajet sur d'autres arrêts mais tu as trois cas d'arrêt un peu difficile soit c'est en retour tu es toujours déguisé soirée déguisé moi j'ai toujours été mi figue mi raisin c'est à dire ouais à chaque fois tu es déguisé en deux fruits et je comprends jamais non mais tu sais pas si c'est un super bon délire ou si c'est marrant quatre minutes juste le temps de dire ah t'es en cléopâtre ah j'avais pas pensé voilà et rien d'autre autant montrer une photo j'aurais pris celui là il y en a toujours qu'un seul qui vraiment c'est super bien fait c'est une super idée je suis d'accord avec toi il ya que un mec un peu star ou une fille un peu star qui s'en sort très bien avec le meilleur déguisement les autres sont un peu effacés un peu dégoûté tu as pensé à ton déguisement le samedi après m tu allais toute la semaine et tu dirais oui ce soir c'est une soirée déguisé tu prends un maillot de foot en disant je tiens je vais faire le supporter c'est un peu difficile c'est américain je mets la casquette avec le new york allez Paris aussi je crois que les pires sont à Paris ça peut être à quelle station je vois bien un Lamar Colincourt là beaucoup beaucoup d'escaliers pas trop d'affiches on est d'accord que c'est l'arrêt de métro on a pierre mais en train à grande forme aujourd'hui boit un café boit un café je suis bien mais ce qui est marrant c'est qu'il fait pas fou dingue il fait Bernard Madoff il a bien eu Cap d'Ague après il a pris le train que prenait Ludvika seulement il a été trop loin et il a atterré à Paris oh ouais bah ouais bah ouais mais j'ai envie de dire pas surprenant voilà et qu'est ce que tu fais quand c'est comme ça ça arrive bah le pauvre bah si tu peux avoir des tongs tu peux avoir des tongs c'est pas le problème moi c'est que c'est arrivé à un pote qui a vomi sur le dos de quelqu'un gastro tu sais genre gastro métro blindé et tu sais fond du métro vers la porte qui s'ouvre pas donc t'as envie de vomir et 8h du matin tu peux pas bah surtout que c'est le métro ça amplifie ton malaise t'es malade si t'as un peu bu ça amplifie tout et donc il a une envie de vomir le truc est entre deux rames ça arrive à la rame il veut passer il peut pas il fait ça petit geyser sur l'épaule d'un gars qui est juste devant qui a dû passer une très bonne journée il est parti en après tu fais bon après et puis tout le monde c'est vrai c'est moïse les gens plutôt sympa enfin sympa pour paris vous allez me comprendre il y a quelqu'un qui l'a tendu en mouchoir qui est quand même le niveau quand t'habites paris à paris on te tend le mouchoir mais usé ah non bien sûr t'es pas propre c'est d'un glauque même quand tu meurs le gars il dit je vais quand même aller au métro à mon enterrement surtout il déplace le corps ils ont pas pu louer de corbière question bête hein tu te fais contrôler il faut un ticket qui est usager usager mort ouais voilà exactement ou c'est un bagage format exceptionnel moi pour moi c'est censé être un usager est-ce que l'arrêt c'est la mort piquée ? la mort piquée je te propose ça je te propose ça je connais un petit peu des noms de stations non honnêtement c'est très fort oula chacun chacun mais fait qui va juger qui ? elle a un sac opaque un sac transparent c'est ça c'est pourquoi elle a fait le mauvais choix c'est elle a fait le mauvais choix dans le pack t'as des magazines tout à fait propres t'sais t'as le point t'as l'express ou alors t'as 50 sextoys et elle avait plus de place pour le dernier bon bah écoute c'est la vie c'est la vie madame c'est la vie mais elle l'a provoqué en espérant qu'elle les a que dans le sac oh non mais non mais non ça c'est non ça ça me dégoûte vous savez quoi je vais employer les termes ça me zaef ça me zaef non mais la meuf elle se fait un panard c'est paris elle se fait un pied putain de merde regarde les tissus des sièges et tu veux que ça soit où ? je pense qu'elle a vu le logo en dessous des chaussures elle s'est dit c'est pédicure c'est vrai parce que à la limite le truc acceptable c'est mais y'a rien d'acceptable non mais là le truc acceptable c'est t'as un truc dans la chaussure qui te dérange t'enlèves ta chaussure tu l'enlèves dans le métro et encore tu sais quoi ? va sur le quai bah oui tu prends ton petit caillou t'attends d'aller sur le quai non mais attends là c'est le début de la fin du monde là à partir du moment donné où les gens pour moi c'est pas confinement machin le début de la fin du monde c'est je vais me couper les pieds les panards comme je les appelle en fait tu dis quoi tu vas mais c'est le problème c'est que c'est toujours pareil est-ce que pas l'éducation de quelqu'un est-ce que tu interviens je pense que tu devrais intervenir ouais bien sûr mais t'arrives à un point où si déjà elle a pas compris ça tu crois qu'elle va faire oh pardon oh pardon 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 j'étais dans mes un métro d'un craque dégueulasse alors il y a deux trucs qui me choquent j'ai plus les mots j'ai plus les mots bon c'est le dentier forcément et c'est la config du dentier c'est que même le dentier lui manque des dents il y a des dents en piano là le dentier a besoin d'un dentier on suppose qu'il a plus du tout donc les dents à l'arrière mais il a resté les trois dents de devant donc quand il le met c'est ligne 3 c'est par dentier c'est par dentier c'est par dentier il est exceptionné aujourd'hui il est exceptionné Paris c'est Paris c'est quoi ? regarde le nez il est en train de taper les chutes du Niagara mais ça tu sens que c'est un travail de ça fait 6-7 stations que ça a commencé à couler non mais il a fait toute la ligne 2 il est... t'es à côté ? forcément tu regardes jusqu'où ça va tomber ça devient un jeu pour toi très malsain j'enlève ça ça me... le réveil où le mec se rend compte de ce qui vient de se passer et qu'il tente un arrête ! ah ça me dégoûte il n'y a pas le pantalon de Fred il est là celui-là mais c'est vrai ne mettez jamais vos mains sur les barres de métro ça c'est un sujet qu'on a... on en a parlé dans le site il y a plus de 800 maladies sur une barre de métro tu es toujours très huileux je sais pas pourquoi c'est graduel c'est à dire que plus on va vers le haut il y a une maladie bien sûr et plus on va vers le bas en fait c'est comme une... c'est exponentiel sur le centre en fait tu l'utilises quand même la barre non ? ah non moi je suis en quadriceps que en quadri ? que en surf ? exactement ou en position dès que je touche quelque chose c'est un peu coude tu vois genre je suis en quadri forcément à un moment donné je me fais bousculer par le truc tac je me rattrape en coude sur la barre t'as pas la position pince un peu ? je l'ai pas parce que sale aussi bah bien sûr bien sûr mais parfois il faut que... sale aussi et remonte le t-shirt jusqu'au nombril ouais donc on va prendre attention à celle-là aussi ah bah c'est le fameux kebab de Léo on a Léo c'est le point de vue bah là ouais c'est Paris c'est pour ça pour certains vous allez être choqués il dort dans le métro t'as un grec aux pieds non non il est ligne 2 non il est ligne 13 exactement je me méfie du RER là-dessus RER c'est encore un autre game oui oui encore un autre game de... mais je trouve moins original le RER plus dans les classiques de saleté, bagarre, sa gueule dans le fond si t'es choqué de ça dans le RER c'est que tu n'as jamais pris le RER c'est mort c'est que tu n'as jamais pris le RER ouah mais bien sûr on en a pas parlé la chaleur dans le métro il est sous cellophane non mais là il est en vapeur il est en Gyoza quand vous prenez une bonne ligne 2 au mois d'août vers 8h 9h du matin tu sens qu'il avait la veste avant qu'il n'en peut plus quand tu vois le grain de beauté sous la chemise on l'a toussue chaleur de dingue mais trop qu'il s'arrête un peu dans le droit et tu sens tes propres gouttes dans ton dos et sur ton ventre parce que toi je suis très sur ici sur ici moi exactement moi elle est plus d'eau elle est plus dorsale je ne sais pas attends je commence par quoi parce que là vous arrivez avec un buffet à volonté là il faut y aller doucement au départ il faut y aller doucement au départ parce qu'après t'as vite plus faim on est avec lui je suis en bois le fait de faire des échecs et d'être vénère de perdre parce que c'est ça je comprends ouais alors je sais pas il regarde une partie je sais pas trop il y a un truc mais très énervé mais là pareil qu'est-ce que tu veux faire je sais pas ça correspond pas à l'image que tu te fais sans cliché aucun du joueur d'échecs le génie des compétitions mais là pareil il est 8h du matin même pas il est 7h30 du matin tu vas au boulot tu vois ça t'as ce sentiment aussi qu'il peut se passer des choses dans le métro mais c'est un espace temps qui est dans ta journée totalement séparé il peut se passer des pires trucs dans le métro ça s'est passé et t'accepterais pas le quart à ton boulot non un mec fait ça au boulot mais il y a une révolte vous êtes malade et tout le métro t'en sors j'ai mis un truc un peu bizarre non ? ouais il y avait un gars et la vie reprend c'est ce que j'ai vu une fois un gars qui faisait caca sur le quai il avait mis ses vêtements en ronde lui il était au centre donc pour pas que les gens ok il y a une sorte de il y a une cérémoniale il avait mis ses vêtements autour et il faisait caca sur le quai comme tu dis t'es pas en mode mais qu'est-ce qu'on est où ? t'es ah y'a un mec qui chie par contre c'est parfait il a pris la venteuse des chiottes c'est à lui c'est à lui c'est à lui ça par contre c'est jamais vu ça c'est propre c'est Paris c'est aussi le côté ingénieux salmé ingénieux c'est salmé ingénieux oh c'est très très bien ça c'est ce qu'on aimerait voir plus souvent du coup c'est des bouches de métro si c'est un des bouches de chiottes c'est un des bouches de métro interjouable lucha libre lucha libre c'est un catch mexicain mais j'ai l'impression que sur une discussion plutôt très cool eux c'est soirée déguisée et comme vous disiez tout à l'heure un peu le casquette new yorkaise je fais pas l'effort c'est soirée mexicaine je fais pas l'effort mais par contre tu peux l'enlever prendre le métro là tu comprends pas il y a la facilité de pouvoir l'enlever bah alors typiquement notre réaction c'est la réaction quand tu rentres dans un métro parisien tu vois ce genre de chose c'est je sais pas si je dois trouver ça fou totalement banal ou même c'est plus mes affaires moi c'est un transport en commun je vais aller d'un point à un point limite ça devient positif tu sens que c'est compliqué il y a pas de mal et tu sens que tout le monde à côté est debout il y a les gens qui n'arrivent pas à rentrer derrière c'est bouillant c'est une soupe là on sait on est un peu dans la limite non là pour moi il a dépassé limite mais ce que j'aime bien c'est que sur son portable il y a rien de dérangeant là on est plus sur le côté visuel il vient de se faire fouetter pendant 2h voilà j'ai été chez maîtresse Luxor oui tu vois le petit lapin qui met les dons à la porte il le fait attention parce qu'on coince les doigts merci du conseil ça c'est toute notre enfance on l'a vu depuis tout petit ce petit lapin moi je l'ai rencontré plus tard je suis arrivé plus tard à Paris moi je l'ai vu hein c'est un vrai parti c'est le lapin du métro quoi dernière slide Pierre j'ai envie de dire dernière station si tu me permets oh oui terminus terminus et c'est et on pas je clique pas sur play c'est simple non mais c'est simple je clique pas sur play j'y vais là désolé j'y vais c'est du jamais vu elle se fait le ticket de métro oh oui dans le métro non mais là haut non mais là alors ça c'est en cas de contrôle en cas de contrôle ça c'est du jamais vu non mais ça j'espère que c'est pas Paris pour nous donner un peu d'espoir j'espère que c'est pas Paris après soit à un rendez-vous amoureux avec les baskets comme ça oh punaise mais c'est dépit après t'as des poils les ou les poils justement les ou les poils par terre après toi tu vas t'asseoir et tu vas dire ah j'ai des poils de oui j'ai des poils de touch il y a un mec en face regarde le pied il y a un mec qui est qui voit ça à moins d'un mètre de lui non là là c'est dur c'est portif là c'est portif bon on va finir là dessus enfin je suis désolé je termine sur ma vidéo on finit sur un maillot directement fait dans le transport en commun du coup c'est porte maillot c'est la station hein j'ai envie de finir qu'est ce que j'ai dit Pierre Croce bon on va essayer d'enlever l'image on va essayer d'enlever l'image j'ai globalement très bien aimé cette vidéo t'as été très costaud Pierre Croce non mais surtout on a eu des invités exceptionnels merci Pierre Croce d'avoir été encore sur cette vidéo merci à Audou d'avoir été partenaire de la vidéo si vous aussi vous voulez créer un site internet ou de e-commerce je vous mets le lien en dessous d'en bas de la barre de description vive le métro quelque part ils égayent un peu le truc et on n'a pas eu de section chanteur non pas vraiment et on n'a pas eu de section chanteur pas vraiment merci à tous prenez soin de vous prenez soin de vous dans le métro je vous embrasse très très fort on vous dit à très très vite et d'ici là c'est là ciao